Musique Hey salut tout le monde On se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc j'espère que le bas vous plaît Donc c'est une vidéo avec plusieurs astuces en fait 5 astuces Donc soit ça fait très longtemps que j'ai été utilisée Soit ça fait pas très longtemps Ça dépend Il y en a je viens juste de les trouver Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler avec vous Et un peu, c'est un peu de les tester Mais c'est surtout vous en montrer Qui sont cool Donc j'en ai 5 Il va y avoir créé une pergola, une clôture arrondie Donc comment arrondir les objets Orienter les objets Et créer des sous-bassements Donc voilà Donc pour mettre des petits escaliers Et tout et tout Donc là en fait Je pensais que ma voix off n'allait pas marcher Mais elle marche Donc on va penser à la première astuce C'est de faire un sous-bassement Vous allez aller chercher des murs Vous allez tracer un mur ici Pour créer une pièce Vous allez prendre la massue Que vous allez casser Et maintenant vous allez mettre un sol En fait Tout simplement Donc de la couleur de votre choix Je suis désolée si on voit le truc d'en bas J'ai rajouté de la lumière Parce que je n'ai pas eu l'idée D'aller dans l'après-midi Voilà Pour changer le temps Non pas du tout Vous allez mettre vos murs Maintenant que vous l'avez fait Vous pouvez casser les murs En fait Avec la massue Donc Là du coup J'ai passé un peu plus de temps A dire d'autres choses Genre Mon truc ne marche pas Et tout Mais si il marche Voilà Donc je suis trop déçue Mais bon c'est pas grave On va faire avec Donc on coupe le mur Et Quelle idiote je suis J'ai oublié De monter La surface La hauteur de la maison En fait Du coup je vais la ragrandir Et là j'active Move object Parce que des fois Quand on met le sol Ça ne marche pas Donc vous allez mettre le sol Donc je suis désolée Si on voit le petit machin Voilà Dès que je mets en pause Ça revient Alors Alors Donc voilà On met son sol Et Après je vais faire une petite coupure Pour vous montrer J'ai aménagé Donc vous allez pouvoir voir Les meubles être parents Donc voilà Là je viens juste d'avoir le déclic Et en fait Voilà Ça a un peu bugué sur le côté Du coup Je ne vous l'ai pas dit en vidéo Mais je vais le recommencer Le refaire Hors caméra Et je vais le meubler A la fois Voilà Donc on se retrouve Bah dès que je l'étais Retourne C'est la troisième fois Que je fais ma voix off Ça commence à me saouler un peu Donc voilà Je vous ai mis sur le côté Être parent Le prix et tout Et voilà Vous pouvez le découvrir un peu Donc si je suis un peu énervée C'est parce que j'en ai un peu marre De faire cette voix off Depuis tout à l'heure La première La première s'est bien passée La moitié a été coupée Là je ne sais pas Je n'ai pas mis le son Assez fort Du coup ça ne marche pas Et donc voilà Pour finir cette étape Il faut mettre des escaliers Sinon vos Sims Ne peuvent pas monter des escaliers A la fin Tout ce texte Je vais le connaître par coeur C'est vraiment que vous dites Voilà Vos Sims peuvent y aller Donc la pièce C'est un peu petite Du coup c'est pas très joli Je viens d'apprendre Que les escaliers Bah on ne pouvait pas les colorer Enfin les changer de couleur Après qu'ils soient posés Donc voilà Je tiens juste à vous dire Que quand je vais faire la pergola J'ai plein d'étapes que j'ai oublié C'est un moment très gênant Parce que Bah j'ai un peu oublié Comment le faire Du coup j'ai dû finir Aller sur la vidéo Sur le fichier Que je devais faire Et donc là Je vous explique Là on va faire La deuxième astuce Elle consiste à orienter Les objets Les plantes Etc Parce que moi j'en ai marre Que quand je vais dans des maisons Que des gens ont créé Les plantes soient toutes droites C'est pas réel Le réalisme C'est quand elles sont toutes Voilà Tournées Comme je vous le montre A ce moment là Tout le monde aimait droite Mais je ne comprends pas Moi je trouve qu'après Le réalisme n'existe plus Donc soit vous pouvez appuyer Sur le clip droit Pour déjà Les tourner Et faire un peu plus de réalisme Donc c'est un peu une étape En deux Et après Si vous voulez vraiment Que ça se déplace encore plus Donc là mon indie Elle va buguer Du coup j'ai dû voir Démarrer le jeu Etc C'est pour ça que j'ai un peu bugué Donc en fait Pour l'orienter aussi Vous pouvez appuyer sur ALT En foncé Pendant que vous déplaciez l'objet Dès que vous avez appuyé Sur votre clip normal Vous pouvez arrêter D'appuyer sur réaliser Ça le placera Exactement Où vous voulez Et pas sur un carré Prédéfini Déjà fait En fait Donc voilà Pas sur un truc Déjà fait Alors je veux juste Que ma voix off Ne soit pas en l'air Parce que ça va me saouler Tout simplement Donc j'espère Que ça n'est pas trop forte Non plus Mais là j'en ai vraiment marre De tout le temps la faire Donc voilà Je les ai tournées Et voilà Je vais vous montrer Que vous pouvez faire ça Avec tous les meubles Mais ne faites pas Avec les meubles domestiques C'est à dire Les meubles Que vos Sims vont utiliser Comme le lit Les toilettes La poubelle Lévier Le micro-ondes Les choses qu'on doit utiliser Même les peintures Etc Parce que sinon Ils ne pourront plus Les utiliser On passe à la deuxième Astuce Troisième Pardon Qui consiste à faire Une pergola C'est le moment Le plus gênant Et le plus long De la vidéo Car je vais vous expliquer En fait Une fois que vous fassiez Un carré Une pièce carré Vous mettiez Vos quatre colonnes Vous alliez à l'étage Donc vous cassez Le toit Du coup Vous prenez Une barrière Vous la placez Comme vous voulez Donc ça C'est une étape Que j'ai réussi Mais en fait J'ai fait des carrés Un peu partout De base Il fallait faire un carré Et ça marchait Moi ça m'a fait Soit les carrés par terre Soit n'importe où Du coup J'ai fait une grande pièce Et ça a marché Donc c'est pour ça Pendant 5-6 minutes Je vais buguer Aller au moins A la minute 7 Pour que j'arrête De buguer Vraiment Je suis vraiment désolée Je n'arrive vraiment pas A couper ce moment là Et puis déjà Que je galère Avec mon micro Etc Alors je crois Que ça va le faire Je crois Que j'ai pas assez D'emmerde aujourd'hui Donc voilà Donc on est en train De faire la pergola Il y en a qui vont dire Mais c'est pas une astuce Nanana Bah si c'est une astuce Décoration Parce que ça donne Une décoration En plus Dans votre maison Donc si C'est une décoration Là je me rends compte Que si je mets le mur Sur la colonne La colonne va disparaître Vraiment tête en l'air Donc voilà Je vais remettre la colonne Comme une idiote Et du coup Je crois que Plus de la moitié Bah je vais le faire En fait En coupant Je suis désolée Qu'on voyait le truc A power soft En bas Mais c'est vraiment Pas de ma faute Enfin si c'est de ma faute C'est juste que je suis une brogue Voilà Donc vous allez prendre Les clôtures Et pas les barrières Et là je vais voir Que c'est pas droit Ça le fait par terre Enfin bref Que des emmerdes Dans cette vidéo Vraiment A part les moments Les plus simples Le plus dur C'était Les deux moments Les plus durs C'était De faire le sous-bassement Et la pergola Donc la pergola Ça a vraiment été la galère Parce que du coup A la fin J'ai oublié de casser Les bouts de béton Vous allez voir à la fin Si vous vous mettez sur pause Vous allez voir à la fin De la vidéo En fait Voilà quoi Donc là je suis en train De choisir Et je me rends pas compte Que ça va pas marcher En fait Ce moment est tellement gênant Que j'en ai marre De le critiquer tout le temps Enfin de devoir en parler Et tout C'est super gênant Voilà Je vais essayer de vous mettre Une musique en fond d'écran Mais je ne sais pas du tout Si je vais la mettre Vraiment pas du tout J'essaie de parler un peu plus fort Parce que mon micro N'a pas l'air de capter Que je parle Je vous jure Je vais le faire une quatrième fois Je vais écouter de la musique Qui est à fond Et je vais vous dire Ma voix a bugué Et voilà Vous n'allez pas comprendre C'est l'accueil de ma chaîne Et normalement Si vous appuyez sur mon Sur l'image Sur la petite photo Avec le web de Facebook Vous pourrez aller Sur ma page Facebook Qui est un peu introuvable Parce qu'elle est compliquée A trouver Je ne sais vraiment pas Pourquoi Voilà Donc c'est un peu La professionnelle On va dire Donc là Je vais faire mon quadrillage Donc je vais le faire En deux parties Voilà Je vais barrer Et le problème C'est qu'en fait Il y a un côté Qui sera très joli Donc le deuxième côté Que je vais faire Et un autre côté Qui sera joli Mais qui ne me plaira pas trop Je vais essayer De prendre des triangles Vous voyez le côté Que je fais là Je vais le changer Parce que En fait je ne vais pas faire Les deux mêmes côtés Et c'est pas joli Du coup Je vais recommencer Je vais faire les deux mêmes côtés Après Donc je ne veux pas de carré Je veux que des triangles Et n'oubliez pas Après avoir fait ces triangles Dans chaque milieu de triangle Avec la massue Couper le béton qui reste Parce que du coup Moi je l'ai laissé Je m'en rends compte Qu'à la fin de la vidéo Donc je ne me sentais pas bien C'était un peu gênant Vous voyez Ce côté n'est vraiment pas très joli Il y a un côté très très joli Que je viens de faire Et celui d'avant Qui n'est pas très joli Du coup Là je vais le refaire Et là je vois Que je ne peux pas décaler Un par un Du coup Je vais devoir tout recommencer Et voilà Un truc très très joli Et j'ai oublié De casser le béton Je m'en rends compte Casse Qu'à la fin de la vidéo Alors à partir de cet endroit là Vous allez pouvoir Casser les murs Et vous allez pouvoir Décorer le haut J'ai décidé de mettre Des fleurs moi Donc j'ai mis des sortes De fleurs Tout autour violettes Et après j'ai pris Une sorte de fleur Au milieu Au centre Et j'ai pris 3-4 couleurs J'ai pris bleu, violet Rose et blanc J'ai pas mis trop de violet Parce que déjà Que celles du tour Elles étaient toutes violettes Donc ça m'a un peu saoulée De mettre que du violet Même si cette couleur Était très jolie Là il n'y a pas de lumière Mais en fait C'est plus tard la vidéo Que je vais me rendre compte Que je pouvais mettre Sur après-midi Mais je suis totalement Tête en l'air Je ne me rends même pas compte Que ma haie est cassée En deux Littéralement Du coup je vous dis Que là il va falloir Qu'on baisse les fondations Ou si vous préférez Mettre des escaliers C'est comme vous le souhaitez Voilà Du coup je suis en train De vous dire Que du coup ça va annuler Le sous-bassement Mais qu'en remontant La fondation Ça le fera Ça le fera Je tiens juste à vous dire Que si vous faites La pergola Que vous la voulez Au sol Et que vous voulez Faire un sous-bassement Vous ne pouvez pas Parce qu'on ne peut pas Choisir l'endroit Où on veut C'est sous-bassement Vous mettez un sous-bassement Ça se mettra sur toute La surface de la maison Et de dehors Y compris Du coup ça c'est vraiment dommage Donc si un jour Les sims entendent Ce que je leur demande C'est de pouvoir mettre Des sous-bassements Mais là où on le souhaite Sous la pièce qu'on veut Donc voilà J'ai meublé Là je dois m'en rendre compte Que je n'avais pas mis On passe à la quatrième astuce Qui consiste à faire Des clôtures arrondies Donc voilà Alors normalement Il y avait un ou deux bugs Qui devaient se fabriquer Soit l'un soit l'autre Moi c'est ni l'un ni l'autre Qui est arrivé C'est juste que Ça n'a complètement pas marché Au lieu que le sol soit Rentre dans la terre C'est très bizarre à dire Ou alors Je ne sais plus Il y avait des traits De clôtures qui restaient Très chelou Et bah moi C'est ni l'un ni l'autre C'est juste le sol Qui est resté Voilà Donc j'ai dû mettre De l'herbe au-dessus Donc je prends une pièce Donc voilà Avec un côté arrondi Sinon ça ne sert à rien Je le mets à la taille Que je veux Puisque je sais Où je veux le mettre Tout simplement Le bruit que je suis Je ne me suis pas rendu compte Que je l'écris Sur le mur Du coup j'ai dû recommencer J'aurais pu couper Ce moment là Vraiment Voilà Je suis en train De le mettre A la longueur Et la large Revolue Je vais mettre Des clôtures Que je souhaite Alors oui Il faut élever Les fondations Là ça facilite Le sous-bassement La pergola Ça la désole Je l'ai fait assez grand Pour que vous voyez Et moi le bug N'a pas marché Du coup j'étais un peu deg Parce que je viens juste La trouver sur internet Je trouvais ça intéressant D'en parler avec vous Mais je ne l'ai jamais essayé Auparavant Donc voilà J'étais un peu deg Mais bon Sinon j'aurais moins d'astuces Je n'aimerais pas assez Pour la suite Des autres vidéos Donc voilà Après ça dépend des jeux Apparemment Ça dépend de ceux Qu'ils le font Ça dépend des terrains Et je ne vois pas Pourquoi ça devrait Dépendre de terrains Alors que tous les terrains Sont pareils Je pense que Electronic Arts Les a faits pareils Verso Je ne pense pas Qu'il y en ait un Qui manque des codes Et il y en a plus Ou trop Enfin je ne sais pas Je ne suis pas Je ne travaille pas avec eux J'ai pas été leur demander Là on enlève Les fondations Et on est au sol Normalement Soit ça vous rentre dans le sol Ce qui ne l'a pas fait Soit vous le cassez Et normalement La clôture reste Elle n'est pas restée Ou alors Normalement ça s'enfonce Et en même temps Il y a des rayures Ce qui n'est absolument pas arrivé Moi j'ai eu Tout 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 le contraire Le truc qui ne marche absolument pas J'ai changé Les trucs Pour être sûre Que ce soit la clôture Qui ne bug pas Mais ce n'est pas la clôture Qui bug Du coup j'ai mis de l'herbe Et j'ai mis une clôture Encore plus mignonne je trouve Et ça vous cache avec de l'herbe Il n'y a vraiment pas de choix Alors l'herbe que je vais poser Après je vais vraiment poser A la wall again Vraiment comme ça Genre sur le tas On va dire Voilà Il faut bien cacher Et puis là le code ALT Va pouvoir vous servir Aux extrémités arrondies Vous allez pouvoir appuyer sur ALT Et placer les fleurs Exactement comme vous voulez Je viens de découvrir Donc le triangle Qu'on pouvait mettre De fleurs au fond Et j'ai juste de voir que ça a bugué Donc je trouvais ça un peu dégueu Voilà Donc après vous allez activer Le code BB.moveobjects Sinon vous ne pourrez pas placer Justement les fleurs A cet endroit là Voilà on met n'importe où On essaye de bien mettre La dernière Voilà Avec le ALT Qui est un peu bugué au début Là ça le fait Il y a peut-être des fleurs Qui volent En l'air Mais bon ça Si vous êtes des pros Vous devrez y arriver On passe à la toute dernière astuce Donc c'est la cinquième astuce Qui consiste à agrandir des objets Donc là je vais aller chercher une pierre Et je vais appuyer Alors soit sur Mage Plus Accent circonflexe Donc le chapeau Ou alors ALT Plus Euh Non pas ALT Si ALT Plus Le chapeau Ou des fois c'est CTRL Plus le chapeau Ça dépend Alors moi c'est CTRL Qui a marché Mage ça n'a pas marché Et ALT Ça n'a pas marché Donc moi je vous conseille CTRL Donc je vais marquer que Ce qu'il faut faire Donc c'est CTRL Plus accent circonflexe Je vous le marquerai Peut-être en haut de l'écran Je suis pas sûre de le marquer Voilà J'ai juste vu que Si je mettais la pierre dans la maison Ça bedait Ça devenait noir et tout J'ai juste demandé Donc voilà Et donc juste après ça Je vais vous dire au revoir Et en fait je vais me rendre compte Que la pergola C'est mon objet préféré Et c'est celui que je n'ai pas tout à fait fini Où j'ai oublié le béton Voilà Donc je vais vous laisser observer Comment on remet du béton Qu'on l'enlève Et qu'on doit enlever toutes les fleurs Et qu'il faut tout reposer Et que c'est chiant Donc voilà Je vous le laisse avec ce moment Très gênant et très chiant Donc voilà J'ai tout replacé J'ai enlevé tout le béton J'ai enlevé tout le béton C'est parfait Donc voilà Maintenant ça fait des trous Après je ne sais pas si dans le gameplay Ça change quelque chose ou pas A vous voir Alors perso je n'ai pas mis de famille Du coup sinon j'allais apparaître dans le monde Et j'allais devoir me reconnecter et tout Ça allait être le bordel monsieur Allez on laisse comme ça Là je suis en train d'appuyer sur la réalité Pour cacher un maximum Le tour Parce que je trouvais ça pas joli Voilà Et là en fait j'étais en train de me mettre plus loin Pour prendre ma miniature Mais je ne sais pas si ça va être ma miniature Littéralement je ne sais vraiment pas Si ça va être ma miniature Parce que ma miniature je n'ai toujours pas travaillé Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Sous-titres par Jérémy Diaz